L'Union Vous connaissez l'Espacité ? Oui On a fait un reportage il y a quelques semaines D'accord Vous allez m'expliquer un petit peu le concept C'est la première fois que je vois ça Bien-être et ésotérisme, c'est ça ? Oui, c'est ça Alors vous êtes la responsable ? La responsable, je m'appelle Karen Guillemin Comment ça s'écrit ? Guillemin, c'est G-U-I-2-L-E-M-I-N D'accord, donc Karel Karen C-A-R-E-E-Z-E-N Donc c'est un endroit qui existait déjà ? Oui, voilà C'était déjà animé par ce monsieur ? M. Césarier Oui, d'accord Et donc vous en avez changé la formule ? C'était quoi avant ? Alors c'est-à-dire que lui était lui-même voyant Donc il faisait des consultations Il y avait aussi tout un ensemble de choses avant ? Il y avait aussi la boutique, oui Oui Mais il n'y a pas la capacité de faire des consultations de voyance Il m'a conseillé quelqu'un pour remplacer Donc c'est une de ses collègues qui l'a remplacé Il s'appelle ? Linda Bonnet B.O. Deuxième E.T. D'accord Donc Linda Bonnet, c'est... Je ne connais pas d'ailleurs Elle est assez connue, mais sur Saint-Etienne Ah oui d'accord Très bien Donc vous avez trouvé quelqu'un qui assure deux fois par semaine Le mercredi et le samedi Voilà Donc c'est une voyance d'astro Et qui fait également des soins énergétiques réquis C'est ce qui est marqué là en fait Voilà, tout à fait Donc lui c'est plutôt la voyance que l'astrologie, non ? La personne qui l'abonnait ? C'est plus de la voyance, oui Parce qu'apparemment vous n'avez pas marqué le mot astrologie Sur ce qu'elle fait là Alors que M. Césarier, lui c'était plutôt astrologue Ou il était également voyant ? Il faisait les deux Ah oui, d'accord Donc voilà, je vois qu'elle donne aussi des cours de tarologie Oui C'est cela Donc vous êtes en train de constituer une équipe Enfin vous développez Vous avez une salle de conférence, de réunion Ou bien ça a lieu ici ? Non, ça a lieu ici dans un bureau en fait qui est là-haut Qui peut comporter combien de personnes ? C'est un petit bureau C'est un petit bureau D'accord Donc quand elle fait une cour de tarologie, c'est ? C'est avec deux personnes maximum D'accord, bon très bien Et c'est souvent elle fait aussi ça en individuel en fait Oui Les gens prennent leur rendez-vous à l'heure qu'ils veulent dans la journée C'est la formule, donc c'est une formule en tout petit groupe Voilà Effectivement Qui est très bien, enfin, qui se défend Et donc vous informez aussi sur ce qui se passe dans Lyon Ou bien seulement sur ce que vous faites Enfin je vois qu'il y a quelques prospectus Oui, c'est des personnes qui ont travaillé avec la boutique en fait Puisque la boutique, je mets en place des animations tous les mois Avec un professionnel de l'ésotérisme qui intervient un samedi sur toute la journée Donc jusqu'à maintenant c'est passé par une séance de dédicaces de livres Des séances de shiatsu Des séances de voyances gratuites Il y a un peu, vous voyez ça, à chaque fois vous renouvelez Voilà Vous cherchez quelqu'un de nouveau Oui Et qui va donc faire une, qui va donc animer Donc là, chaque mois est sous l'égide d'une personne particulière Qui va assurer un certain nombre d'animations pendant le mois Ou seulement une fois par mois Une fois par mois, un samedi par mois Il y a une animation qui change tous les mois Et alors cette animation, elle se tient dans cette boutique Oui Et donc il y a quelques personnes qui, donc la boutique se remplit Et donc il se fait quelque chose ici Voilà Donc là il y a plus de place, plus de monde en fait Oui Donc là quand même c'est plus, donc on peut être à une dizaine, une quinzaine ici actuellement Et donc la personne parle ou elle fait ? Bah souvent ça se fait en individuel, ça se fait en fonction du... Elle en prend une par une, les gens attendent ? Euh, en général ils n'attendent pas parce que c'est une animation qui est assez courte Donc, bon, pour le diatou c'était un massage de 10 à 15 minutes Donc c'est assez, c'est relativement court Donc, euh, donc... Bah enfin ils attendent, ils font la queue, enfin je veux dire, ils font la queue Dans ce sens là D'accord Et ils payent pour ça, enfin je suppose qu'ils doivent Non Non, ah voilà, donc c'est une animation totalement gratuite, c'est ça le compte D'accord Et donc vous avez déjà un programme Et donc ça peut être une personne Les gens ne sont pas très différents Ah oui, ça va D'un d'un mois sur l'autre Là c'est prévu jusqu'au septembre, donc ça passe... Vous avez déjà un programme, vous pouvez me le montrer ? Je ne sais pas, c'est peut-être encore confidentiel ? Euh, non, j'ai pas fait de programme Enfin vous avez une liste de gens ? Oui, ça va passer par le Feng Shui Là en mars c'est sur les voyages spirituels, donc c'est une association qui organise des voyages spirituels Euh, il y a encore une dédicace de livres d'un auteur Euh, voilà, différentes choses qui... Ça va continuer pendant l'été aussi ? Vous allez... Pendant l'été aussi ? Euh, le mois d'août, non, il n'y a rien Bon Et c'est quel samedi du mois ? C'est souvent le dernier samedi du mois En principe D'accord Alors vous-même, vous... Vous avez un intérêt spécialement pour ces questions-là ? Ah moi je m'intéressais beaucoup à l'encens en fait Tout ce qui est encens en main Ah oui, c'est ça Avant d'avoir la boutique Et c'est pour ça que j'ai développé toute cette partie-là Il n'y a pas autant de choix... Non, je suppose, oui Donc vous avez des fournis, oui, donc ça c'est... C'est un plus, effectivement Donc tout ce que... Le côté divinatoire, c'est pas votre affaire directement, on va dire Euh, je ne sais pas Pas personne... Non, un petit... Vous avez peut-être consulté déjà, enfin... Oui A été voir Euh... Comment dirais-je... Alors le bien... Donc qu'est-ce que c'est cette double casquette ? Alors le bien-être, en fait, je l'ai plus ou moins rajouté dans la boutique parce que ce n'était pas très précis Et en fait, ça passe par des huiles essentielles Il y avait vraiment une gamme cosmétique qui n'y avait pas... Et euh... Vous avez commencé quand cette nouvelle... En juillet Donc ça avait déjà un certain temps, vous avez déjà une possibilité de faire un bilan ? Je veux dire, vous avez déjà fait pas mal de choses... Euh... Oui, 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 bah oui, ça fait quand même 8-9 ans Donc euh... Ça s'est passé comme vous souhaitiez, enfin... Oui, oui, ça va très bien... Comment vous avez fait... Comment vous vous êtes fait connaître ? Par Internet ? Par euh... Alors il y a un site qui est en cours de construction... Oui, justement... Euh... Alors il existe un site depuis le début, euh... Vous avez pu vous signaler comment, euh... Aux activités ? Euh... Alors on a eu un article dans le Petit Pommet On a été testé par le Petit Pommet On a été recommandé même par le Petit Pommet Et euh... Voilà, jusqu'à maintenant, ça a été la principale publicité On a eu... On a fait également une émission radio avec radio pluriel Oui, tout ça, c'est très efficace, oui Vous avez su les contacter ? Vous avez su les contacter pour les intéresser à ce que vous faisiez ? Voilà... Ou bien c'est le bouche-à-oreille... Marie-Claire aussi ? Marie-Claire, en fait, ça s'est fait, euh... C'est suite au changement de propriétaire, en fait, hein... Qu'on a eu un article... C'est quoi ton changement de propriétaire ? Ça... Ça déclenche ? Parce que l'enseignement de propriétaire connaissait bien une personne qui... Ah oui, d'accord... Et voilà, ça s'est fait un peu... Ça s'était prévu, c'était convenu entre vous ? Voilà, ça s'est fait un peu comme ça... Euh... Le Petit Pommet, ben, ils sont venus nous demander si on voulait le tester... Et ben, on a dit oui, on n'avait rien à cacher... Ils voulaient, pardon, tester ? Nous tester, en fait... Tester dans quel sens on peut tester ? Ça veut dire quoi tester ? Euh... Raison pris, un rendez-vous pour avoir une consultation... Ah oui, tester votre... La personne qui était, dans l'occurrence, Mme Bonnet... Voilà, tout à fait... Et euh... Et donc, ils sont venus sans dire que c'était un Petit Pommet, hein... Ah ben oui... Ils ont fait la consultation, ils nous ont révélé qui ils étaient... Et je pourrais avoir les coordonnées de Mme Bonnet pour la mettre... Parce que je pourrais signaler dans le film... Oui... Le son mail ou son adresse, parce que je pense qu'elle a envie de... Qu'on dise où elle est, comment on peut la contacter ? Oui... Euh... Euh... Est-ce que... Comment vous avez fait pour... Comment vous faites pour détecter les personnes avec qui vous allez travailler ? Euh... Alors, Nina, j'ai trouvé avec l'aide de me chez Césarie, en fait... De ses collègues... Ah bon, d'accord... Donc euh... Donc euh... Donc euh... Donc c'est pour ça que j'avais... Enfin... J'étais persuadée que c'était une personne bien... Et euh... Après, pour les gens qui travaillent avec nous à la boutique, en animation... Euh... Linda étant euh... Ayant beaucoup de relations... Elle vous aide de quel mot à... Elle vous met en contact ? Oui... Oui, donc c'est intéressant de voir comment tout ça, ça s'est mis en... En action, effectivement... Euh... Je crois que vous avez... Vous avez profité d'une bonne synergie, effectivement... Euh... Ça a l'air de bien partir... Euh... Vous êtes dans un quartier... Enfin, on n'est pas tout à fait dans le quartier de la rue Mercière... Enfin, c'est vrai que de l'autre côté, il y a des choses très... C'est un joli quartier... Le quartier des... Le quartier des... Les vieilles... Les vieilles... Le vieux quartier là de... Le Saint-Jean ? Non, le Saint-Jean c'est en face, mais... Le vieux lion ? Le vieux... Enfin, le quartier de la rue Mercière... De la... Il y a beaucoup de cafés, beaucoup de restaurants... Enfin bon... Vous-même vous n'êtes pas... Vous êtes de... Vous êtes du coin aussi ? Ou oui ? Ah oui, d'accord... Euh... Vous... 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 Oui, vous êtes... Oui, voilà, c'est ça... Parce qu'il y a beaucoup... Comme ça, qui sont des atouts de l'an... Qui sont pas spécialement... Complètement... Euh... Connaissent pas forcément bien le lion... Après, c'est difficile de connaître tous les noms de rue... Et tous les noms des ponts, quoi... Oui, voilà, c'est ça... Mais ça, ça s'apprend à tout à petit... Mais moi, j'ai des amis qui sont autour de Lyon... Ils connaissent pas spécialement... Tiens, justement, là, je vois que... Vous savez, le... Des jeux de cartes aussi, là... Je connais le jeu de monsieur... Je connais bien l'auteur de ce jeu, vous savez... Le jeu... Monsieur... Le carcadane, vous savez... Ce jeu bizarre, là... Il me l'avait montré... Ah, d'accord... Je connais très bien cet ami des amis... Il est sur Paris... Alors, il faut... Par contre, on a toujours inventé des choses nouvelles... Donc, vous avez affaire à des gens un peu particuliers, finalement... Enfin, je veux dire... C'est un milieu... C'est une faune un peu spéciale... Aussi bien parmi les auteurs que les... Euh... Est-ce que... Votre formation vous prépose... Vous prédisposez à ce jeu... Vous avez une formation commerciale... Vous avez une formation... Vous êtes plutôt dans la... Dans la cosmétique... Dans l'esthétique... Euh... Non, à la base, j'étais dans le social... Dans le social... Alors, ça, c'est... Ça, c'est intéressant... Parce qu'effectivement, quelque part... Dans le social, il faut aider les gens... Voilà... Donc, c'est une relation d'aide... Que... 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 On retrouve un petit peu... Euh... Dans ce type de commerce, on est obligé d'avoir une relation d'aide... Oui, de thérapie aussi... De... Et donc, vous... Vous pensez que vous faites oeuvre utile en faisant ça... Enfin, que vous... J'espère que je fais au mieux... Ça peut... Ça peut... Secourir certaines personnes... Euh... J'essaye en tout cas de... J'espère au mieux... Et euh... Je fais tout ce que je peux... C'est vrai qu'il y a parfois des gens qui sont un petit peu... Euh... Comment dirais-je... Euh... Qui sont un petit peu trop... Euh... Là-dedans... C'est-à-dire qu'ils sont... Trop obsédés par ça... Qui... Qui... Qui ne vivent que par ça... Euh... Alors moi j'ai interviewé pas mal de... De personnes qui ont des boutiques... Notamment une personne récemment à Angoulême là... Qui était très sympathique... Qui avait créé une petite boutique aussi... Comme celle-là... Elle m'a raconté un peu comment elle voyait les choses... C'était un peu le même... Madame Dréano... Pascal Dréano à Angoulême... Elle est sur notre... Alors justement... Donc... On va... On va mettre votre... Cette petite interview sur notre télévision... Téléprovidence.com... Euh... Vous verrez... Euh... Je... Je crois que je n'ai pas annoté votre e-mail... Oui... Moi je vais vous le noter aussi... Voilà... Parce qu'on va le signaler aussi... Et puis en plus je vais vous envoyer des... Des... Je vous préviendrai quand il sera mis en ligne... D'accord... Donc effectivement... Euh... 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 Vous pourriez faire des activités plus fréquemment en fin de compte... Oui... Alors il y a cette animation tous les mois... Et euh... Tous les mois il y a également une formation... Euh... Pendule... Agesthésie... Oui... Voilà... Vous vendez d'ailleurs des pendules en vérité... Voilà... Ce sont des pendules qui sont faits... Euh... Faites artisanalement... Ah oui... Vous avez des... Des cognisseurs locaux... Enfin artisanal... Voilà... Ils sont vraiment très... Très jolis ces pendules... Il y en a tout un groupe là aussi... Donc c'est la personne qui fait les pendules... Ah ben en plus... En plus... Ah oui... Donc là ça se passe dans la boutique... Donc on enlève tout ce qu'il y a au milieu... Oui... Ah bon carrément vous en... Ah oui c'est ça... Donc c'est bien ce que je pensais... Vous allez donc créer un beaucoup plus grand espace... Il vous faut effectivement euh... 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 Dégager le centre de la boutique... Pour que euh... Oui... Donc il y a quand même une... C'est une... Oui donc c'est pas... Vous n'êtes pas si à l'étroit que ça en fait... Non... Parce que cette formation a normalement lieu tous les mois... Donc la... Ça vient juste d'être mis en place... La première a lieu le 8 avril... Et on va essayer de la reconduire vraiment tous les mois... Euh... Le premier mercredi du mois... D'accord... Donc c'est en pleine extension en fait... Oui... Et il y a des gens qui vous suivent... Enfin il y a des gens qui... Ouais... Il y a des gens qui viennent euh... Bon bah écoutez... Dans un an je pense qu'il y a déjà... Il y a déjà encore plus de... De réussite... Euh... Ah bah oui... Oui... C'est... C'est vraiment... Ce que je voulais c'est que... Ce soit le plus complet possible... Et euh... Et euh... Et vraiment pas une boutique... Euh... Fermée... Euh... oui effectivement c'était comme ça déjà quand vous êtes entré c'est bien cette double vous avez le bureau qui est au dessus finalement au départ ça devait être des plafonds beaucoup plus haut en fait ah oui oui mais en fait non le bureau n'est pas n'est pas juste au dessus parce que c'est un faux plafond là mais qu'est-ce qu'il y a au dessus du qu'est-ce qu'il y a au dessus c'est bien bon vous avez préféré vous avez trouvé que c'était pas bien que ce soit trop vous carrément vous avez trouvé que c'était comme ça en fait quand je suis arrivée et je n'ai pas voulu entreprendre de grands travaux ah oui d'accord parce que donc finalement vous auriez beaucoup vous pourriez carrément avoir un espace supplémentaire oui en construite en médecine je ne sais pas quoi oui oui ah oui donc c'est un faux plafond la personne a trouvé que vous pouvez garder seulement le haut comme ça près de la vitrine et puis le reste on mettait un plafond plus bas enfin c'est il y a des bonnes vibrations le zodiaque est à vie c'est une carte postale c'est assez joli ces cartes postales nous on est en contact notamment avec des librairies une librairie à Lausanne qui n'est pas très loin d'ici finalement elle aurait à lui on a fait beaucoup d'activités chez eux je vois que vous avez un bouquin sur la licorne c'est ça oui eux ils aussi ils ont ce bouquin il y a des très beaux dessins vous n'avez pas de dessins sur les calendriers les pré-registreurs du duc de Berry les calendriers sur les mois ça c'est très à la mode actuellement je vous le signale quand même Karen c'est des dessins anciens qu'on voyait déjà au moyen-âge à la naissance même dans la cathédrale sur les mois de l'année d'accord voilà il y a toute une tradition c'est très pittoresque on voit les gens tomber les moutons tuer le porc s'échauffer en train de manger d'accord c'est très ça convient ça convient très bien le zodiaque en tout cas ça correspond à une structure du temps voilà on nous dit voilà chaque mois il y a le mois des amours il y a le mois où on va se baigner et je constate que ça c'est le zodiaque c'est pas encore tout à fait ça parce que le zodiaque il y a beaucoup d'animaux qui sont pas connectés forcément par rapport aux saisons on vous dit le capricorne c'est le mois de janvier mais je veux dire pourquoi on en sait rien par contre le mois quand on vous montre vraiment le mois de janvier voyez-vous là vous voyez voilà on est vraiment en janvier parce qu'on voit une scène d'hiver on voit les gens autour du feu c'est plus concret que le zodiaque et en même temps que le zodiaque il est tiré de ça ce sont les sources du zodiaque si vous voulez moi je fais un peu la publicité pour ça mais j'ai rien à vendre à ce niveau là mais je veux dire je vous enverrai éventuellement par mail les infos vous m'avez donné votre email c'est très riche cette tradition des calendriers des almanas il y a des bouquins d'ailleurs vous ne vendez pas tellement de livres en fait si alors oui alors il y a un bouquin qui est très connu actuellement c'est le la vie dans les campagnes à travers les calendriers de Perrine Mann c'est paru aux éditions de la Martinière alors il est peut-être déjà il est sorti il y a 2 ou 3 ans mais il est encore c'est un très beau livre vous savez très beau livre cadeau avec très belles illustrations sur les mois de l'année et qui représente la vie des gens autrefois d'accord donc ça c'est le rayon alors l'astrologie elle n'est pas elle n'est pas au centre de votre de votre commerce il n'y a pas énormément de choses donc finalement actuellement l'astrologie c'est vraiment une chose parmi d'autres voilà il n'y a pas ni de formation spécialement sur l'astrologie même les consultations ne sont pas spécialement d'astrologie elles peuvent l'être mais c'est une volonté en fait de l'Ida elle veut pour le moment elle veut se consacrer vraiment à la voyance oui pourquoi parce qu'elle était passée au départ elle était dans l'astrologie elle a toujours été médium ah oui d'accord mais elle a appris l'astro oui elle a un bagage oui voilà mais c'est vrai que pour le moment elle veut se consacrer à la partie voyance non parce que c'est plus excitant pour elle vous allez dire que c'est sûrement c'est quelque chose qui n'est pas du tout la même c'est pas du tout la même tonalité moi la personne que je signale on a eu un reportage sur elle à Lyon c'est Juliette Campana justement tu vas peut-être venir vous voir alors elle elle est complètement astrologue d'accord même si elle a des tout le monde a des petits dons mais enfin c'est pas sa formation bon écoutez je vais vous vous remercier de votre accueil merci à vous on va faire de jaloux alors un jour c'était telle telle librairie alors il y a l'ibri alors l'ibri lors du temps qui était à Grenoble et puis il y avait une librairie vers le quartier Saint-Jean qu'il y a dedans je ne sais pas qu'elle existe toujours ah bon ça existe toujours c'est à quel numéro déjà ah d'accord je vais peut-être aller les voir éventuellement je les avais invités peut-être qu'ils ont changé encore ça continue à fonctionner d'accord et donc maintenant il y a les l'essentiel donc vous avez choisi ce nom il y a un jeu de mots là sur l'essentiel c'est ça ? oui il y avait toute la partie essence sur le côté bien qui est importante ça ne s'appelait pas comme ça avant non ça s'appelait comment ? la boutique de Mathieu César ah bon carrément voilà donc maintenant c'est l'essence parce que vous êtes dans les essences voilà et puis le ciel parce que c'est le ciel ce qui est un divinateur voilà c'est un fond elle tient donc là c'est la partie bien-être donc avec des huiles de massage des senteurs pour la maison boum d'oreillers bougies parfumées et toute la partie cosmétique crème pour le visage crème pour les mains crème pour le corps celle de bain d'accord après là on passe sur une partie donc avec des pierres médailles donc ça c'est un peu genre talisman pour protéger pour avoir les bonnes vibrations voilà après on passe sur des pierres des conventifs en pierre la collection indienne voilà toujours sur des pierres on passe sur le feng shui oui c'est ça donc le feng shui c'est lié à l'habitation c'est ça voilà c'est l'harmonie dans la maison et donc ces appareils là que vous voyez ils servent à ce sont des miroirs qui servent à soit apporter des zones positives à l'intérieur soit repousser les zones négatives de l'extérieur d'accord très bien donc là on passe aux cartes voilà tarot oracle donc on a le dit la carte Adam entourage donc là c'est la partie librairie les ouvrages d'Aline Apostolska il y a une même emboutie qui a fait beaucoup sur commande oui ben voilà c'est ça donc vous allez d'ailleurs développer j'ai compris le ventre par correspondant voilà coussin de méditation bon ça c'est donc la partie musicale la partie musique avec la plateforme qui permet de tous les écouter ah bon c'est vrai on peut venir ici on les écoute c'est ça voilà car là on est en train d'écouter quelque chose apparemment oui donc là vous tentez dans votre donc ça c'est les huiles essentielles les fleurs de bac oui voilà les fameuses fleurs de bac qui servent à équilibrer les émotions c'est ça voilà qui donne un peu on est dans c'est pas des essences encore non non c'est pas des essences là on a une petite partie bien neutre des pendules ah ça c'est votre spécialité là voilà après on arrive sur les encens c'est complet vous employez le mot complet dans le sens que ça ne veut pas dire forcément que ça fait un ensemble cohérent c'est surtout que on trouve tout ce qu'on peut imaginer voilà on trouve à peu près de tout surtout au niveau d'ensemble j'ai vraiment essayé de développer la gamme donc vous savez surtout bien conseiller voilà parce qu'il faut s'y connaître au niveau des encens donc chaque fois que quelqu'un a un certain type de problème qu'est-ce que ça peut couvrir comme problème qu'est-ce qu'on peut comment peut-on aider les gens avec les encens est-ce que ça peut ramener en fait je pose une question idiote ça peut ramener l'amour le travail voilà exactement parce que moi je ne connais pas c'est un bon je ne sais pas du tout en ce moment la grande recherche de la plupart de ma clientèle c'est l'amour et ça ça peut aider ? oui il y a des choses qui sont irrésistibles des encens qui permettent alors de toute façon il faut savoir que si ça doit arriver ça arrivera si ça ne doit pas arriver ça n'arrivera pas ah oui d'accord ça c'est l'imprégnement c'est l'encensologie l'encensologie d'accélérer les choses oui donc soit d'accélérer dans le sens où si cette personne n'est pas faite pour la cliente en question elle va disparaître de sa vie plus rapidement et si elle est vraiment faite pour cette personne ça va clarifier la situation ça va clarifier les choses mais alors que quelles sont les différences entre ces différents encens ce sont les mêmes effets pour des parents différentes ou est-ce que ce sont des effets différents ça dépend de la situation il faut que la cliente m'expose vraiment sa situation précisément parce que par exemple pour l'amour il y a 4-5 encens différents mais vous en avez un qui est pour apporter l'amour un autre qui est pour protéger le couple un autre qui est pour la vie affective donc pour tout ce qui est reproduction envie d'avoir un enfant ces choses là voilà donc il faut vraiment avoir la situation précise pour pouvoir agir avec un encens et les autres produits c'est pour quoi faire après vous en avez pour l'argent pour le travail il y en a beaucoup qui servent à protéger à purifier des ondes négatives à protéger contre le mauvais oeil un peu comme le feng shui enfin on va nous dire ça joue un travail ça joue voilà et alors comment c'est une très vieille tradition d'où ça vient toutes ces traditions des encens c'est très très ancien de tout temps on a fait brûler de l'encens alors après ça s'est développé et vous avez chaque encens à trouver sa vertu donc là ce ne sont pas des bâtonnets non là ce sont des on les met directement on les fait brûler dans une sorte de sur du charbon sur du charbon sur une pastille de charbon d'accord ça se présente comment l'appareil alors l'appareil il suffit d'avoir juste une coupelle en fait donc il ne faut pas qu'elle soit en bois mais en verre donc vous vendez ça avec le ça c'est automatique ça ce truc de charbon voilà et puis on l'allume on allume le charbon et après on met c'est ici une allumette pour ça ça commence à devenir luisant ça prend très rapidement bon d'accord c'est intéressant parce que c'est je reconnais que je ne connaissais pas du tout et ça dépend aussi de votre intuition un petit peu vous avez l'impression par telle personne oui c'est ça qu'il faudrait il lui faudrait ça non je ne sais pas ou bien c'est très scientifique ou est-ce que c'est très c'est automatique non c'est pas c'est pas scientifique c'est ça marche beaucoup en fonction de la personne en fonction de ce qu'elle ce qu'elle m'expose et ce que je ressens quand elle me mais est-ce qu'elle doit le faire combien de temps enfin je ne sais pas je pose une question idiote il faut qu'elle le fasse combien de temps tout ça jusqu'à ce qu'elle se sente mieux jusqu'à ce que le résultat soit obtenu pas que le résultat soit obtenu mais qu'elle se sente mieux donc c'est un critère de c'est en elle-même qu'il doit y avoir un déclencheur il dit ça y est le bien-être je me sens mieux voilà parce qu'on ne peut pas donner de durée en fait ça va dépendre vraiment de chaque personne et puis l'encens n'est pas une science exacte c'est même pas du tout une science donc c'est une pratique et quoi qu'on pourrait se poser la question de savoir si certains produits n'ont pas des effets précis oui ici il y en a qui ont vraiment des des vertus qui sont reconnus mais mais ça varie tellement d'une personne à une autre qu'on ne peut pas donner vous avez été initiée comment à ce genre de pratique toute seule par curiosité au début il y a très longtemps et petit à petit j'ai réussi à apprendre pas mal de choses et puis j'en ai encore appris d'autres avec la boutique et j'en ai pas en relation encore d'autres donc vous êtes maître est-ce enceint je veux dire que je ne dirais pas maître parce que j'aime pas bien ce mot-là mais je connais bien les enceintes et le mot essence est-ce que l'enceint est une essence non une essence c'est quelque chose qui est extrait oui alors que c'est pas une essence parce que par exemple la racine de Mandragor c'est carrément la racine oui voilà c'est ça donc ça ce sont des donc il y a l'encens on peut faire des essences à partir des encens enfin on peut oui on peut à partir du bain joint faire de l'essence de bain joint ah d'accord et les essences on les a vues les essences oui elles sont juste derrière vous elles n'ont pas le même elles n'ont pas le même effet elles n'ont pas le même usage quelle est la différence entre se servir d'une essence et se servir d'un encens dans l'encens ce qui a vraiment marché c'est le rituel que l'on va faire avec c'est la prière que l'on va faire en même temps ah parce qu'il y a une prière qui accompagne l'encens il n'y a pas une prière précise pour chaque encens mais il est conseillé de faire une prière mais n'importe quelle prière la prière qu'on a l'habitude de faire tous les jours ou une prière qu'on va trouver dans un livre et le principe de l'encens c'est aussi d'enfumer la pièce ces encens en grains fument beaucoup et c'est ce qui permet à l'encens d'agir vraiment de poser dans la pièce alors que l'essentiel ça va vraiment être donc pour d'autres rituels mais on va beaucoup plus précis avec des prières vraiment bien précises que là vous avez trouvé dans des livres de rituels de magie et voilà c'est ce qui fait la différence c'est que l'encens peut s'utiliser avec juste une prière et c'est sur le principe d'enfumer la pièce et d'y mettre une croyance alors que les huiles essentielles c'est avec un rituel oui oui ça m'intéresse beaucoup cette opposition entre ce sens c'est l'essence pour vous c'est quelque chose qui a été tiré de c'est comme un jus voilà mais c'est ça l'huile essentielle mais les gens qui vendent ça par exemple ils n'ont pas du tout le côté ésotérique si c'est l'aromathérapie officiellement ça ne sert pas à faire des rituels ce genre de produit si vous prenez un livre de rituel vous allez trouver sur des rituels oui je sais mais les gens qui vendent ça ce n'est pas leur ils ne le mettent pas en avant non parce que les huiles essentielles elles sont aussi utilisées en massage voilà à prendre au vin donc c'est un autre usage c'est un autre usage qui est proposé oui que celui de la destination officielle alors vous avez des huiles essentielles qui ne s'utilisent uniquement que pour les rituels l'huile essentielle de encens au liban par exemple c'est uniquement de l'huile essentielle pour des rituels mais qu'est-ce qui ferait ça ne peut pas on ne peut pas empêcher quelqu'un de s'en servir pour autre chose ah ben non pas du tout non 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 mais c'est vrai qu'à la base elle est faite pour ça mais après celui qui veut l'utiliser pour parfumer sa maison il n'y a aucune contradiction d'accord bon ben écoute ça on a bien touché à un sujet sur lequel vous parlez bien et les bâtonnets ne se prêtent pas aux mêmes effets que le phénomène sur charbon certains oui par exemple comme le nakshampa qui est sur l'étagère derrière juste derrière vos propres demi-tour voilà le nakshampa est un nettoyeur énergétique qui contient du bain-joint qui se présente en bâtonnet et il est très efficace pour faire du nettoyage mais ce n'est pas la même chose ce n'est pas le même effet que l'encens que l'encens enfin c'est des encens ce n'est pas le même effet donc il est moins fort donc il y a l'encens bâtonnet et l'encens comment ça s'appelle en résine ça s'appelle une résine d'encens voilà résine ou grain d'accord non mais parce qu'il faudrait distinguer souvent quand les gens disent encens on pense tout de suite à des bâtonnets mais il y a la formule résine oui très peu connue mais très efficace vous vous êtes plutôt dans la formule résine oui parce que sur les bâtonnets il y a mis à part de l'action qui a vraiment une action de nettoyeur énergétique les autres ensemble vont vraiment être pour parfumer alors après que l'on utilise de l'indien du chinois ou du japonais en fonction de l'intensité de l'odeur c'est une question de goût et pas une question de vertu contrairement au résine donc vous vous accordez beaucoup d'importance aux prières aussi vous avez vous même élaboré des prières que vous pouvez recommander non ? non je n'ai pas élaboré de prières étant donné qu'avec ces encens-là il ne suffit ni point de faire la prière quand on a l'habitude de faire tous les au fond il faut créer un son il faut exprimer quelque chose il faut être en demande oui voilà simplement donc mais à part faire la demande par la prière je n'ai pas trouvé d'autres moyens d'être en demande oui donc tout ça ça se complète ça se combine ça se chevauche c'est vrai qu'il y a des astrologues qui feraient peut-être mieux d'utiliser les encens pour régler certains problèmes de leurs clients plutôt que de simplement parler après souvent c'est complémentaire oui c'est ça c'est complémentaire donc l'encens ne va pas se suffire à lui-même souvent il faut aussi un travail sur soi oui mais il faudrait que la complète oui c'est un il faudrait des formations complémentaires d'accord je vous remercie pour ces compléments voilà je vais vous laisser je vous en prie merci à vous merci beaucoup oui donc vous êtes un peu une apôtre de cette nouvelle thérapie oui qui est qui est l'encens quelque chose que je trouve efficace qui marche assez bien et qui est facile d'utilisation et sans risque on va dire donc en fin de compte quelque part même si vous avez beaucoup de choses très diverses votre cheval de bataille c'est quand même l'encens parce que vous avez quand même des personnes qui sont accrochées à leur tradition et qui ne veulent pas changer leur façon de faire ce que je respecte tout à fait mais j'essaye d'orienter une nouvelle clientèle vers la pratique de l'encens oui bah écoutez moi je suis assez convaincu 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 d'avoir une nouvelle